salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou ça va très bien et toi très très bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit peu de gameplay explorer c'est l'estia angel quel plaisir c'est c'est l'estia c'est angel est-ce que là déjà vous avez cliqué en vous disant mais la vidéo ça va être une masterclass parce que il ya tout pour qu'il devienne fou qu'il pète un câble et oui alors je ne sais pas ce qui va arriver mais oui il ya tout pour qu'on devienne fou qu'on pète un câble à sous pour qu'on devienne seulement ça va pas du le déc est déjà un zinzin parce que je sais pas pourquoi il ya un putain de vandal masqué qui n'a rien à foutre là mais il est ange et ouais mais il est 61e sur 60 surtout ah ouais ah je crois que c'est une tech ah non non il ya rien à foutre là ce petit vandal masqué allez salut le vandal et en retouchant un peu la liste mon tout cas il est disparu mais voilà qu'est ce qu'on va être dans un en jouant ça c'est sûr ah oui mais c'est sûr ça va partir en couille ou en tout cas ce serait le moment de conjurer le mauvais sort une fois de plus si jamais avait un vandal masqué ici voilà d'où l'explication c'est pour ça qu'il est c'est pour ça avant de commencer cette deck tech cette vidéo pouces bleus d'anticipation de confiance merci à ceux qui pensent merci à ceux qui le font quand on les y fait penser merci à ceux qui n'y pensent pas également un jour vous y penserez j'en suis sûr et merci à mizikaza qui nous a dit récemment roi la régularité qu'il faut pour mettre à chaque vidéo mais il est là il s'est fait merci mizikaza prenez exemple sur mizikaza merci beaucoup ça ça fait moi je rajouterais un petit truc qu'on dit pas régulièrement mais c'est vrai qu'on le voit assez régulièrement pour le coup nous dans nos statistiques il ya beaucoup de gens qui regardent nos vidéos qui doivent les apprécier les suivre peut-être avec régularité et n'ont même jamais pensé en fait à s'abonner sauf que du coup vous participez entre guillemets à notre à notre expansion entre guillemets et sur youtube donc si vous appréciez notre contenu que ça fait deux trois quatre fois que vous regardez nos vidéos abonnez vous ça vous coûte rien parce que dans tous les cas nos vidéos si vous les regardez elles vous sont proposés même si vous n'êtes pas abonné et vous abonnez à votre à notre chaîne ça vous permet d'avoir entre guillemets nos vidéos dans votre fil d'actualité ce qui est déjà le cas si vous voulez regarder et nous ça nous permet entre guillemets d'améliorer nos statistiques et donc notre visibilité s'il vous plaît merci mais vous êtes coup d'un tiers à pas être abonné dernièrement ouais c'était environ 30% un peu plus je crois même donc donc c'est ça merci beaucoup à nos sponsors également play my magic bazaar cas de l'épêle 2022 sur robotique ça donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient donc merci à ceux qui utilisent et également merci à instant gaming vient d'afficher dans la description si vous voulez nous soutenir en achetant vos jeux pas cher en passant par le site instant gaming c'est dans la description et ça régale merci à tous cette deck take du coup qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on a dans le tuyau je pense qu'avec le titre vous savez déjà qu'est ce qu'est ce que ça fait on met des anges ça marche bien ensemble il ya des synergies guyada la reine des anges un petit peu qui va mettre un marqueur sur tous nos anges pour chaque ange qu'on a déjà dont elle même donc premier prochain ça va mettre un marqueur et ainsi de suite la jeune valkyrie qui va prendre un marqueur quand un autre ange arrive sur chambre bataille la valkyrie juste qui va nous faire gagner plein de points de vie avec tous les anges pour qu'ils soient énormes et sec l'ange resplendissant qui va du coup avec tous les points de vie gagné faire des anges 4,4 qui va encore faire gagner point de vie avec un valkyrie juste et c'est l'utilité de clore les games avec un clairement on peut buffer en plus pour simana l'évêque d'elle qui fait gagner des points de vie quand un ange arrive en jeu quatre points de vie vous rendez compte quatre points de vie c'est énorme c'est énorme en plus de ce que peut faire gagner avec un juste et quand un ange meurt on crée un vol esprit donc ça repeuple c'est bien orateur des cieux la petite 1,1 très inquiétant très agaçante très chiante même on peut dire qui va chier des anges assez facilement le vétéran lunarc qui n'est pas du tout un ange mais juste qui fait gagner un petit peu de points de vie parce qu'on a une synergie points de vie quitte à être un petit peu insipide on est jusqu'au bout à gagner des points de vie avec le vétéran lunarc brigadier inspirateur alors lui il a tous les défauts c'est un ange c'est un clair et il fait gagner des points de vie mais il fait piocher une carte donc ça va j'ai envie de la déchirer la carte je l'enlève je l'enlève on joue à 56 à 54 m'en fous dans 56 compagnie rassemblée pour aller chercher tous nos copains les anges et les mettre sur le champ de bataille est-ce qu'on a des interactions que dalle est ce qu'on a non que dalle on n'a que des anges et c'est à l'oppos d'interagir si tu veux oui ah si on a on y ganjo j'ai j'ai été un peu maison et bozé joue parce que c'est gratuit que ça a intégré tous les decks de tous les formats de toute façon oui ce deck là c'est un deck de positionnement je pense que si vous jouez en explorer vous le connaissez bien vous le rencontrez souvent si vous jouez des jeux créatures vous avez envie de de le goomer parce que c'est vraiment très dur à battre si jamais vous jouez des jeux plutôt contrôle vous en foutez un petit peu parce que du coup c'est assez faible notamment aux anti bêtes de masse donc c'est un deck de positionnement si vous avez un ladder qui est très créatureux très agressif ce deck là c'est vraiment le mur quoi c'est impassable si vous rencontrez beaucoup du wide contrôle c'est beaucoup plus dur je précise on vous le présente pas dans la vidéo parce que c'est un deck qui est un peu plus cher et qui a pas exactement un positionnement aussi clair que celui-là qui a des versions bandes qui va se plasher du blanc du bleu pardon pour l'invala et des contre-sorts dans le side et du coup qu'ils perdent le plan de jeu point de vie avec le tour 1 et le tour 2 avec les deux tours 1 pardon c'est un deck qui ne joue que ange avec les drop 2 et la compagnie rassemblée et des contre-sorts voilà si jamais ça vous intéresse évidemment en side qu'est ce qu'on a en les sanctuaires des modelers quand on veut eux par contre ils veulent interagir avec nous reposant paix pour les seigneurs du cimetière un archon de démeria qui shut down pas mal de stratégie de ne pas pouvoir jouer plus d'un spell par tour c'est quand même assez chiant mais pas pour nous on a deux anges dans le deux anges de raiden pendant un cimetière qui ne sont pas des anges malgré le loup qui sont seulement des dieux mais ça retarde bien les bras c'est autre sort de créature qui coûte 4 ou plus contexte de contrôle notamment c'est bien chiant deux interventions héroïques qui protègent de des interactions de masse un vandal masqué qui est un ange même si ça se voit pas alors que raiden n'est pas un ange alors que ça se voit c'est assez improbable et vandal masqué qui va gérer un artefact à l'enchantement très facilement en plus d'être du coup dans notre plan de jeu entre guillemets tribal deux apparitions du fort céleste pour gérer charlie qui est un très bon ange il ya charn qui n'est pas un ange mais qui est très bon et la dernière carte le la meilleure des anges l'ira au blanc qui boeuf du coup tous nos anges avec plus un plus un lifelink et qui elle même voient l'initiative lien de vie ça c'est pas mal et ça décoigne les monorides c'est une carte qu'on veut parler avec parce que ça se trouve pas sur compagnie rassemblée c'est pas le plan de jeu initial ouais comme le dit pl c'est tellement fort qu'on aurait des monorides existants sur le ladder on est très content d'avoir l'ira au venant et pour ceux qui savent pas à quoi ça sert et à charnes sachez ça ça sert contre les plans de jeu food contre les plans de jeux qui veulent sacrifier des cartes donc rags d'eau sacrifice rags d'eau sans clume dune food ouais c'est pour ça qu'il ya tous les trésors ça dégage avec la chambre c'est ça peut pas utiliser est-ce qu'on n'est pas parti vol allez vas-y attrape moi deux trois dk gros là s'il te plaît par contre ne me pêche pas un des contrôles ça va être complexe à mais je pars direct en bas non aussi à la même âge je ne reste pas explorateur de l'ange gagnante en l'adeur c'est parti allez c'est-il pas alors vraiment je tape un dès qu'il faut pas bon j'essaye la une mais si on la perd on va perdre les deux autres donc c'est pas dit il ya quand même moyen de faire des choses sympas avec ce deck là c'est un des que vous me connaissez que j'apprécie pas beaucoup moi les anges les clairs et tout ça me donne de l'urticaire quoi de l'urtique l'air du coup mais j'aime je te remercie au putain mais bon c'est vrai que pour pour monter l'adeur c'est pas des mauvais deck quoi ça se bat bien contre les jours contre les jeux agressifs ça commence à basse et c'est la ce n'est que veux tu oui oui non mais ça me va superbe c'est super on sait super ouais donne d'abord le vétéran comme ça il pète le vétéran ouais je veux venir le bug racontre l'eau pot tu vas lui mettre un petit sanctuaire des mots de leur là ça va lui faire tout drôle je te dis il va être ravi comme le chip dans la crèche le ravi de la crèche je l'adore c'est mon prêve celui là il est le mec qui est heureux d'être là mais il sait pas pourquoi il a une énorme tête ce dragon oui et voilà ok et là on trouve un land sinon c'est compliqué et bah c'est compliqué oh putain va bien se passer cette vidéo monsieur pignon le mieux se passer le mieux c'est que c'était obligé qu'en fait mais non c'est pas obligé pourquoi est ce qu'on doit subir ça c'était obligé val allait un petit inspiré wing overseer qui est une super carte de draft cela dit ouais probablement une des meilleures cartes du draft kappéna et vu qu'on a de draft c'est une super carte ah ça va on va le dire on va le démouler là c'est bon je le démoule laval maman maman mec notre repos c'est un gros cake oh il va être démoulé alors pour prendre 8 je rends 8 je m'en fous par contre celle là là elle a l'intérêt à être bien cossu mec elle va être solidus en deux va faire double valkyrie juste je pense non pas le vétéran non dans le bugbeer mec tu vas juste attendre qu'il passe en combat et on va le démouler je peux aussi essayer d'aller chopper chandra non je m'en fous franchement tu fais comment pour chopper chandra là tu peux pas je mets deux points et du coup il s'y fait moins trois il la tue tu peux mettre deux points et ton overseer ça me dérange pas allez il a dit ok it is fine il peut pas push mais il peut peut-être ma mouche c'est bon j'aime beaucoup l'invent ce qui se passe ce que tu me proposes j'adore c'est la fatigue ben oui mais c'est très bon voilà forêt je te trouve mon public paire merci la forêt je suis bien broué moi la montagne ok des soeurs pour les tables ou les taux il y va ouais il y va et hier il se passe rien vas-y montre lui nous où on va nous hop dans le prout très ultime silande imagine seulement c'est fatal ok pop outil du coup c'est la ouf c'est pas ouf c'est guyada et ça je crois non tu veux je pense tu veux traiter à 3 3 dans la 4 3 mais oui gada et ça ouais je crois que tu prenais celle du milieu non je m'étais la souris pour garder j'ai pas d'accord allez prends pas marqueur ok étrange parce qu'elles arrivent en même temps en fait donc l'une n'a pas le temps de profiter de l'effet de l'eau j'imagine non ouais j'aurais dit que ça marchait mais apparemment non comme dire holly vendeur pour essayer de de faire évêque d'elle et gagner des pf quoi donc je fais une quête tu veux faire quoi quoi que je fasse de bête ça retransforme ça et permet de tourner à ballon il va faire vendre les vétérans vétérans lune arc je pense j'ai pu sur le match moi passion je fais ça j'essaie de de piocher un land cher land ouais vas-y l'essai au pont on en est évidemment que non eh ben merci magic ah j'aurais pu avoir une meilleure compagnie rassemblée on n'a pas eu de chance je veux bien shalai aussi contre l'interaction ouais et puis je pense que les comment s'appelle la les apparitions du force élèves sont cool aussi moi c'est vrai ça marche bien voilà après son jeu est tellement interactif que genre orateur des cieux ça me paraît pas ouf ouais il va pas trop chier d'ange lui et j'enlèverais bien brigadier j'ai rajouté dans trois moi ouais ça me va vas-y c'est ok comme ça il ya dit mais gadier qui était une carte assez insane on en a eu trois exemplaires c'était bluffant c'est c'est pas une mauvaise carte en vrai mais bon c'est vrai que là ça nous a pas fait vibrer quoi j'ai l'impression qu'on fait une vidéo de commande alors que pas du tout on a choisi de faire ça on a choisi de faire ça mais c'est parce qu'on sait on sait faire plaisir au public pl ah ouais on sait que là les gens ils adorent eux de voir les déclanges tu vois nous on les déteste ils se disent putain de la bonne merde là comme j'aime ah j'aime bien ça en vrai tu aurais pu trouver valkyrie juste et stabiliser le bord à la main insane tu sais que je trouvais deux valkyrie juste je gagnais 8 pev je pense que c'était échec et mat j'étais pas mal ah putain ouais allez là oh putain oh putain le défaut dans la cuirasse c'est maintenant mec moi j'adore ça aucun problème à gagner contre contre un adversaire qui mouligame discarde j'en ai rien à fout j'en repioche une dommage oh lolo 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 mais il est bon celui-ci allez hop quelqu'un a demandé un curve-age boum boum tout dans la gueule entre lui comment on fait pour curver les brigadiers voilà putain le brigadier se fait pas curver curve-le par la gauche peut-être ah je vais essayer à gauche après là j'ai dû le curver lentement je l'ai pas mis dans le bonheur politique ah et pour ça il a pas accepté il n'apprécie que peu et dit comment ça à droite j'avais dit à gauche pignon le petit sanctuaire des mots de leur aussi ça me met tout doux là je curve là dessus là ouais curve partout toi t'emmerdes pas ah ouais gauche mieux ça là dégage bon c'est les signes angel c'est de gauche je pense de toute façon je vois mal c'est les signes à deux droites à faux faut jouer grixis nicole bolas pour être de droite je pense faut vraiment être méchante et on rigole évidemment pas de politique ici mais oui on peut mettre un petit vétéran à attaquer quoi que non changera ouais non mais vas-y bourrin j'y vais tu pioche quand même pas les meilleures cartes de ton deck un mec je les pioche comme ça ah oui mec vas-y ah ben voilà les meilleures cartes de ton deck je te rends une de deux y'a pas de galère zéro galère ben vas-y curve curve tout montre lui je curve la boîte et je curve les clous nickel allez deux points de vie et tu mets ça dans ton cimetière merci est-ce que tu peux piocher des actifs je cherche le seul ou pas à y donc trouve actif moi tu peux lander le ouais le jardin du temple je pense oui ça va bien péter ça là pète bien ça ouais tu vas et le ganjo le 4-3 aussi tranquillou mais ouais franchement le pain ne sera pas mangé je décide de tuer ça sans payer deux points de vie parce que c'est une capacité et merci ils sont bien ces landes quand même mine de rien et il réfléchit là israël fixe tu peux le bourré roi je crois je compléter si je suis passé à 27 mais quand même pas sanctuaire des modeleurs ça le démoli je pense il n'aime pas son deck parce que moi je connais bien avec le smith range ça a beaucoup d'interactions donc chaque interaction te donne un ange supplémentaire c'est c'est dur aïe 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 mais ouais ok jeens de va le character est et la tour tu passes à 24 donc le tour d'après sur n'importe quel range tu tu boeuf ton bord quoi ouais salut ok j'ai passé à la 3 le sideboard est exceptionnel moi je pense tu peux rester comme ça oui j'ai manqué de brigadier inspirant je trouve par rapport à la game une j'ai senti le manque tu as senti le manque de brigadier inspirant n'aime pas trop toi comme carton ça a mais moi j'ai beaucoup joué en draft ça j'aime beaucoup moi non mais on construit alors construit j'aime pas trop ça ça va c'est une bonne carte quand même je trouve qu'il faut bien séparer le draft du construit j'aime les deux mais quand on est à une croisée des mondes comme ça ça me plaît pas franchement en construit avoir une 2 1 vol qui fait pêcher une carte c'est une bonne carte de magic parce que moi quand je suis en draft et que je vois des cartes de construit en face dans le deck de mon opos mais j'aime pas et ben là c'est pareil un ange et un clair parce que j'aime bien son gameplay gameplay très simple ouais mais efficace mais ils mentent pas je demande pas plus moi une carte de magic bonheur ça ça m'a entendu ça les honnêtes ça c'est très honnête il y en est ce que tu veux je m'en fous sauve gada je fais gada il a vraiment irl tu montes ta main comme ça tu la slam sur le bord tu fais vas-y prends ce que tu veux je m'en cague de manière bien véhément c'est très désagréable et on oppose un mauvais tournoi très important quand un adversaire vous fait discarde au moment où il choisit vous dites ah bon tu prends ça alors que c'est la meilleure carte 1 mais très important de dire je mets en blanc non on rigole bien évidemment en toute façon ne fait que rigoler dans cette vidéo voilà ne soyez pas des gens désagréables c'est pas vrai c'est pas bien faites pas ça c'est important d'être agréable en tournant oui trop les abeilles mais c'est quand même marrant de dire ah bon et là le mec du coup il se dit bah on voit aujourd'hui pas fait ça à moi avant il n'a pas de portable aussi en vrai c'est gratos là je crois oui je confirme un bon prénom oh je me défausse de ça je peux jouer de mon cimetière pof pif paf pouf comme on dit pif pouf c'est pas ouf alors par contre pourquoi on n'est pas en bonnigan on a moins de cartes que lui ah parfait faut d'abord curver l'évêque d'elle pour faire des dingues avec comprends tu ah j'avoue et puis allez un passe turn faut gagner cinq pèves avec l'ange pour que ça fonctionne ouais et on en gagne quatre en jouant ouais et le vétéran luminar qui dit quoi une fois retourné quand une bête meurt tu gagnes un peu à c'est quand elle meurt habile habile ouais vas-y prends les 1 c'est important d'avoir évêque d'elle je pense ouais dommage il ya pas mal de sources de verre dans le deck donc on peut en top dq une facilement non vas-y en jouer soindissant ouais ouais j'ai senti sans jeu portrait d'avoir une 1 1 je suis un père une production de verre pour stabiliser cette est-ce que c'est possible de faire ça à tu donnes ton ange toi je pense je prends dix sinon c'est bon lui dépenser un anti-bet plutôt non bloc la voilà bloc juste trois points non donc je me rends pas compte tu crois qu'il faut pas on peut moi j'aime bien si tu trouves à putain je trouve man à verre là tu juste tu gagnais la partie avec ton ange resplendissant un peu chien ouais mais tu gagnes tellement de paire en vrai ça va ouais attaque vu qu'on va pas bloquer avec tranquillement si je continue à trouver des anges ça va avec l'évêque d'elle ça carille après tu peux trouver que des anges ou des landes vert à un moment donc ça va aller quoi ouais tu peux te chumper avec ton fantôme non j'aurais il te sert à rien quoi si tu as peur de descendre trop bas je parle moi je peux encore prendre c'est là mon ami ok ok trouver son géant krakos le krax à la guèce de man à verre et là là tu passes turn à quoi que là je suis là une dix ans je resplendissants ouais 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 c'est pas mal ouais vas-y vas-y je pense que tu vas plutôt prendre brigadier l'apparition il y a dit est sûr l'apparition faut que tu fasses attention au bord là ouais ouais je veux dire quoi un géant parce que le 3 2 tu peux je peux le bloquer facilement mais si je tue en deux tours ouais vas-y c'est bien bloqué il a rien pour gagner des pv lui sorin il fait une 2 3 pourquoi il a joué ça contre nous ça a l'air nul non ouais je m'apprends bah ouais il a pas d'une 3-3 elle pas compris bien joué bon aïaïaï de chez mconside let's go au lolololololololol la c'est ce n'est un jour le déjeuner le meilleur des qu1 de cette année 2022 ça a mal commencé c'est en train de bien se dérouler on va voir ça va bien finir c'est nous qui l'avons poussé à l'erreur exactement je relance il n'y a pas de galère vas-y juste relance pas de galère pas de galère on l'a tapissé le type il avait une tapisserie sur lui après on l'a pris on a fait le crépit du mur avec son corps on l'a frotté au crépit ça par contre tu finis en lambeau pas cool évitez de vous frotter au crépit j'ai de mauvais souvenirs de crépit quand j'étais jeune mes parents avaient une maison en crépit jaune elle était faite de crépit partout elle était crépiteuse et ouais ça brûle elle crépitait finalement pas que je me frottais spécifiquement au crépit mais tu vois genre en jouant au ballon ou quoi tu peux peut-être à ton bras qui frotte tu bah tu laisses ton bras dessus quoi terrible c'est terrible mais c'est terrible il faut le dire oh là on va gagner du petit point de vie lui il va être bien content voilà bien mou comme j'aime par contre pas un autre land merci j'en ai assez voilà c'est quand même pas ouf mais t'as un petit boseille joue pour notre ami piste de miettes aussi euh non non lui donne pas un moyen de de trigger sa food boseille joue et ça a bien qu'est-ce que c'est ça jouant oh punaise mec juste joue moi cette compagnie rassemblée en rituel comme un vilain garçon je fais pas face d'attaque d'abord genre surprise surprise ah non tu peux créer un 7-7 tu vas faire des dingues un 4-4 oui un 4-4 putain j'ai dit 7-4 ça c'est sûr que ça part et évêque ah ouais ah ouais ah ouais si on a plein de points de vie il peut pas gagner ah ouais ah ouais ouais bam 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 mec vas-y vas-y fais le concéder là montre lui bam mec c'est tellement le meilleur deck je pense qu'à 56 pèv chatfour ça va pas nous battre quoi vas-y ping je t'en prie oh là regarde bien les triggers ah bam c'est quand même beau ça tu vois oh putain alors 68 pèv 70 pèv je trouve qu'il y a une justice quelque part ouais parce que d'habitude c'est nous bouddha fashion ouais on a trop souffert avec Celestine Angel et quelque part on a un peu un retour de tu vois ouais je haille de par un retour de karma positif et ça fait du bien ça ça nique bien chatfour avec Myra pas assez je pense ah ouais pas assez non par contre Demeria ça l'empêche de jouer plusieurs spells mais pas de faire ouais non je suis pas sûr que ce soit bien je pense que tu vas mettre Sanctuaire des Maudleurs et Vandal Masqué en vrai et Rest in Peace un classico ah ouais j'ai mis aussi le Yacharn et Chalai en vrai c'est port non ? ah bah oui mais on est là lui il joue que des Fatal Push la Lyra il va bien se la mettre rouge l'orateur je pense qu'il va pas faire grand chose ouais là c'est un coup de bol j'ai qu'est-ce qu'on enlève d'autres je peux venir rassembler c'est trop bien pour l'enlever Eric Delo aussi je pense que tu peux enlever les brigadiers les brigadiers j'allais dire oh les brigadiers ouais c'est un en cul ça se fait ping par le my endevil c'est dur ouais pas fou oh les brigadiers enlève le brigadiers là ça t'as juste un mer 7 de lettres mais je sais pas ça me fait rire je suis jouasse ça c'est parce que tu te liquéfies de chaleur du coup tout est prétexte à oublier ça je suis pas pas hydraté pas irrigué mais tout va bien mec vas-y avec moi un peu cette aile je vais cac dessus oui oui mais je pense il est pas armé notre opo il est pas prêt le pauvre il sait pas il se dit moi je joue le petit deck à la mode tranquille ah non c'est triché ça personne joue ça ça c'est du side no problemus alors joue moi un vétéran une jeune valkyrie agricole mon petit vétéran on va lui montrer ce que ça fait la valkyrie avant d'attaquer parce que sinon il y a une pêle-pêle je vais y chier une valkyrie juste sur le coin de la pipe je pense qu'il va être content de recevoir la valkyrie juste sur le coin de la pipe un point je crois que je vais lander Egon joue et pas ça pour pas perdre de pêve ouais ça te ramène plus proche des 28 pêve des 27 pêve pour buffer ton board et de toute façon tu tueras globalement rien tu peux vandal masqué cela dit si jamais tu veux te donner un peu plus de temps et lander ton jardin du temple hop 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 vol ah ouais rien à foutre rien à foutre je crois que c'était le bon play en vrai de lander engager jardin du temple et vandal masqué regarde j'attaque avec tout on est pas là pour réfléchir c'est ça c'est le concept il a pas bloqué il a pas de collected j'en ai une ok je vais monter à 50 pêve et puis voilà je nous le souhaite vas-y vas-y le putain il est pas frais vas-y tricote tricote c'est moi qui pilote hop le diable deux cartes oh quand même il se gloutonne il se gloutonne un peu quand même mine de rien ah ouais ah ouais des fois ça fait ça aussi c'est les angels bah après ça on a un peu plus de chance que sa foire mais là quand même t'as pas de chance je t'invite à regarder j'avais quand même sur les trois cartes qu'on peut pas toucher y'en a quand même deux quoi euh non sur les cinq cartes qu'on peut pas toucher y'en a les trois bon ouais c'est méchant un peu chien il va falloir vite vandal masquer la piste de miettes je pense quand même après il est à 12 dans un 26 on est flex il y a pas de fou ça devrait pas trop mal se passer betfly il les bloque pas enfin il doit avoir corvold mais rigolo comme pseudo quand même bouddha fashion ouais ah bah tiens il a corvold pourquoi il a bouffé sa piste de miettes lui je ne sais pas gros il nous streamhack comment il a fait ça c'est ultra bizarre ce que vous faites mais tu trouves pas ça chelou d'avoir mangé sa piste de miettes ouais c'est un peu beaucoup bizarre c'est un peu sacrifié en répond ah bah oui il a une poussée fatale oui excellent je t'invite à partir Pierre-Louis c'est fini tu m'as appelé pas mon prénom complet ça veut dire que ça pue la merde ah ça pue le caca attends je regarde si j'ai juste une collected donc je l'autorise vas-y vas-y là il va set up pour nous caguer dessus donc juste avant qu'elle nous coule sur le nez je peux voir si j'ai un mouchoir ouais ouais c'est vrai tu peux voir le cac arriver et décaler la tête parce que là avec la première collectée de pas ouf t'es dans le trou de la cuvette et ton oppo vient de poser ses fesses j'ai pu d'échappatoire t'en as plus beaucoup mais le cac n'est pas là fort de l'envoûteuse ça me va juste après avoir joué mon vandal masqué non par contre là le jeu n'est pas tu t'es noyé avec la merde a compris le jeu là ce que je voulais dire j'ai pas fini la phrase mais t'as très bien compris ah je relance je m'en fous alors putain t'as même pas à regarder si on pouvait sider différemment mais il faut jamais changer le side ça porte malheur dame les gens une fois j'ai residé et j'ai perdu la game depuis je reside plus c'est Thibaut en chape c'est pas du tout être orienté par le résultat comme fonctionnement en plus rien à foutre de ton sideboard ça va devenir un super meme en vrai il nous a régalé Thibaut sur ce coup là c'est vrai sur l'entièreté de sa carrière d'ailleurs il nous a lâché plein de pépites ouais très régulièrement toujours très discutable mais mais ça fait des bons memes ça va en rire alors Buddha Fashion qu'est-ce que t'as pour nous Game 3 parce que moi je sais ce que j'ai pour toi une main de Stantor je joue en premier et la main insane la main insane mais en calente aïe 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 allez mouligan moi ça oh putain insane ça c'est une main qui tue qu'est-ce que tu fais hop là et je suis obligé ah oui oui c'est pas un check land pas des pitous comme ça non mais oui mais je me suis mis un pitou tout seul le mec me pit oh je lui foutrais bien ça là mais non franchement j'étais à deux doigts de me dire qu'il fallait lui mettre ça parce que là c'est Evic Dale non 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 oh putain j'ai chié putain ils sont durs les oppo quand même parce que là j'ai remetté un Evic Dale il faisait ok moi je fais des trucs à 1 et 2 qui font des foutes m'en fout en j'expandissant bam 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 fini non laisse le laisse le on en a cure vas-y vas-y on en a cure jeune oh putain ça y est the plan de jeu is in the main montre lui ce qu'on sait faire vas-y vas-y bout de fashion je t'en prie alors je te préviens ces Célestina ça peut très mal se passer parce que vraiment l'histoire ne veut pas que nous réussissions avec cette bicolorité là mais on a déjà gagné la première game c'est bien oui c'est vrai mais ça peut pas être trop beau non plus attention fais moi rêver le jeu encore hein 2 collectes 2 foyer charni il y en a 1 oh c'est abusé et le deuxième c'est une pisse allez tue le maintenant j'ai envie de chialer quoi putain il me manque un long pour faire d'un jeu ah putain tu peux pas curver les deux bah Guyada repose en P alors Guyada je gagne 2 P chais et le petit repose en P qui fait plaisir le problème c'est que ce plan de jeu là ça bat pas corvold c'est de ça que j'ai peur faut pas qu'il ait corvold ah bah ouais mais bon tu sais ce qui arrive quand il faut pas qu'ils aient une carte bah ils ont la carte je dois te le rappeler non 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 je connais ah oui allez exil 2 cartes de ta main si il exil moins de 2 cartes c'est qu'il a corvold en main si il exil 2 cartes on a encore une chance si il exil 2 cartes il va le piocher ouais mais on a une chance que non tu vois après il faut qu'il ait ah non il n'a pas besoin d'avoir l'ombre parce qu'il a sa 2-2 putain oh putain Kong alors en vrai s'il fait corvold rien il a enlevé qu'une carte s'il fait corvold de rien on peut encore faire une dingue avec Valkyrie Gyada en chassement d'I100 il se passe des choses je vais pas te mentir ça pue un peu cette histoire il faut que tu es faux aval par contre si je suis seul ça marchera pas ouais c'est vrai c'est vrai tu vois ça je m'en fous ça je m'en fous vraiment je m'en fous aussi rest in peace il est bien ok oh putain ok oh putain alors ça ça arrive 4-4 ça fait gagner 4 pevs ça fait 4-4-4-4 mais ça ne suffit pas ça ne crée pas ça crée rien non 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 vas-y fais la compagnie c'est bon oh je la fais en rituel oh je peux oh putain je peux j'y vais sans déconner non mais merde je l'ai payé plus cher ah non il arrive 5-5 il y a 2 anges c'est vrai je sais pas ça ah mais par contre du coup ça fait ça fait un petit token hé hé ah c'est sympa ah c'est sympa hé ok 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 let's go en fait on aurait dû jouer notre ange resplendissant de base mais j'avais compté 4-4 et j'ai menti j'ai oublié que c'était 2 anges mais attends mais Gyada c'est pas un fumet toute proportion gardée mais c'est une bonne carte bah non mais dans la synergie qu'on lui a colt ouais c'est pas mal du coup là ton ange resplendissant de la main tu vas le jouer il va être 7-7 oui et il va faire une 11-11 non il va faire une 9-9 ah si il va faire une 11-11 t'as raison j'ai menti allo tout va bien si jamais il touche pas mon board je vais faire une 11-11 et une 12-12 d'ailleurs non mais s'il touche pas ton board tu vas gagner la partie juste en inclinant tes cartes donc non je passerai mon tour parce que je veux juste un gros board large pour moi j'ai gagné bah ouais tu peux faire une compagnie avec juste un ange resplendissant et c'est bingo oh que c'est mauvais oh que c'est mauvais regarde moi ce qu'il nous fait de lui oulalala il est content de son play parce que là la bouddha flashane il est comme un coq en pâte mais là ôte-moi d'un doute Val j'ai 15 là mais ôte-moi d'un doute on s'en fout de ce qu'il a fait oh je la joue ouais vas-y montre lui oh je lui montre t'as 15 mais il avait un petit chat pour gagner des pv donc t'avais pas l'étal comment bah il pouvait sacrifier son chat et faire une food et regagner un pv ah oui parce qu'il a pas ah oui il a son four il a pas rest in peace il a pas l'étal il a pas d'addenboard quoi ah j'ai oublié qu'il avait tué rest in peace vas-y vas-y je t'en prie fais mumuse je pense quand même que ça suffira pas j'ai une bonne nouvelle pour toi pl on va gagner cette game c'est encore arrivé j'ai du mal à y croire parce que là les pv il peut aller les chercher et ouais bah 58 à 1 c'est David contre Goliath comme le match putain c'est bon ça c'est excellent oh là là on dirait Allemagne Brésil 58 à 1 ouais c'est ce qu'il y avait à la mise en place 7 à 1 bim wow vieux match let's go mais gros on va juste passer mythique avec ce deck en fait ah moi je m'arrête pas là Valin je m'arrête pas là je suis dingue ah si si on est au courant on est très au courant de la supercherie on sait très bien que bon je vais vous montrer quand même on joue ça qui ne fait rien si on a pas 27 pv on joue ça qui ne fait rien on joue ça qui ne fait rien quand on n'a pas 27 pv non plus si ça fait gagner un peu de pv quand même on joue ça qui est vraiment discutable bon non mais c'est un bon deck attends 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 parce que là les gens vont croire que tu dis que c'est pas bien c'est bien mais c'est orienté attention parce qu'avec les vidéos avec les games qu'on a fait là des gens ils vont crafter ça crafter ça attention vraiment pour le prix que ça coûte en rare et en mexique vous pouvez vraiment crafter d'autres decks avec un pourcentage de win rate plus élevé oui mais c'est pas un mauvais mauvais deck c'est plutôt un bon deck tiers 1 et demi c'est vraiment assez haut dans le metagame si quand vous ouvrez votre genre vous importez la decklist et vous voyez qu'il vous manque pas grand chose vous pouvez vous régaler faites vous plaisir s'il vous manque s'il vous manque grand chose s'il faut crafter toute une extension de magic bon il y a peut-être mieux à craft voilà et c'est tombé fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch valpilmagicarena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description อという au autre au à au 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 Sous-titrage FR ?